Bonjour! Aujourd'hui, on parle d'une rue qui traverse plusieurs classes sociales et plusieurs époques de la ville de Montréal. La rue Atwater est située dans le sud-ouest de Montréal. Elle part de Verdun et monte comme ça vers le nord, en passant sous l'autoroute 15, sous le canal de la Chine, et elle s'arrête au pied du Mont-Royal, juste à côté de Westmount. Elle tient son nom de Edwin Atwater, un riche marchand de la Nouvelle-Angleterre qui est venu faire fortune à Montréal. Il a mis sur pied plusieurs banques, un système de télégraphe, et surtout, il a été échevin à la ville de Montréal. Et c'est là qu'il s'est battu pour faire construire le canal de l'Aqueduc. Atwater-Aqueduc, il y avait un nom vraiment prédestiné. Parlant de ce fameux canal de l'Aqueduc, juste à côté, il y a l'usine d'épuration des eaux. En 1910, à la suite d'une vague de fièvre typhoïde qui a fait plusieurs centaines de morts, on décide de mettre plus de sérieux dans notre épuration des eaux. Et c'est là que cette usine a été créée. En fait, elle a été ouverte seulement en 1918. L'usine d'épuration est encore pleinement en fonction aujourd'hui. avec toutes les nouvelles technologies qu'on a pour rendre l'eau propre. Ce que je trouve intéressant, c'est le bâtiment qui, lui, a gardé son petit côté vieillot. Je trouve que c'est une architecture vraiment intéressante pour une simple usine d'épuration des eaux. De l'autre côté, il y a l'ancien bâtiment de la Montréal Light, Heat & Power Consolidated. C'est drôle, un bâtiment des eaux et un bâtiment d'électricité à côté de l'autre. On pourrait facilement faire fortune ici, au Monopoly. Depuis la nationalisation de l'électricité, ce bâtiment et tout ce qui l'entoure appartient maintenant à Hydro-Québec. Et il fait toujours la même chose. C'est une place où on transforme l'électricité. Au plus fort de cette capacité, cet endroit alimente plus de 34 000 foyers en électricité. On appelle ça le poste Atwater. On continue donc notre chemin vers le nord et on passe sous l'autoroute 15. Et on s'arrête quelques instants pour admirer cette sculpture qui s'appelle Monument à la pointe. Cette sculpture de Gilles Mialcéan a été posée là en 2001. Après cette brève pause, on reprend l'automobile et comme ça, on va passer dans le tunnel Atwater. Et je pense, dans toutes mes vidéos de Montréal, que c'est la première fois que je fais un plan qui passe dans un tunnel. Eh bien oui, il y a une première fois à tout. Et pourquoi il y avait un tunnel à cet emplacement? Eh bien, c'est pour passer dessous le canal Lachine. Le canal Lachine, à beau être pas très large, il faut quand même certains passages pour les automobiles. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus des passages pour les piétons et pour les cyclistes. On arrive comme ça au fameux marché Atwater, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs capsules. Le marché a été construit pendant la Grande Dépression et a été ouvert en 1933. Il est de type hors déco, un style qui était vraiment à la mode dans les années 30. Le marché est ouvert toute l'année et, évidemment, il a les spécialités de chacune des saisons. J'ai filmé ceci en octobre et, bien sûr, c'est le temps des courges et spécialement des citrouilles. À l'époque, comme aujourd'hui, l'extérieur du marché était consacré aux maraîchers. Et à l'intérieur, on pouvait trouver les étals de viande. Donc, on retourne comme ça sur la rue Atwater, qui, étrangement, a deux embranchements. Un de chaque côté du marché du même nom. Mais ça doit être parce qu'il n'y a pas vraiment d'adresse dans ce coin-ci de la rue. Alors, on a conservé le nom pour les deux embranchements. Donc, on est à la limite du quartier Saint-Henry et on se dirige comme ça dans le cœur du quartier de la Petite-Bourgogne. Un quartier ouvrier où a vécu et vit encore une communauté noire plutôt anglophone. Vous irez voir la vidéo que j'ai tournée là-dessus. D'ailleurs, c'est ici qu'on peut voir l'église Union United, la première église à être consacrée à une clientèle noire de tout Montréal. Juste à côté, il y a une plus grosse église qui s'appelle l'église catholique Saint-Syrénée. L'église a été construite en 1908, mais détruite par le feu et reconstruite en 1911. C'est une très grande église qui peut accueillir plus de 1200 personnes à la fois. Vraiment pas très loin de cette magnifique église, il y a le métro Lionel Groux. C'est le métro qui relie les lignes orange et verte dans l'ouest de Montréal. Derrière la station, il y a même un petit bâtiment ultra moderne pour stationner son vélo. Il n'avait pas l'air en fonction quand on est passé, par exemple. Et c'est aussi à la station Lionel Groux que passe l'autobus 747, un autobus qui se rend comme ça jusqu'à l'aéroport de Montréal. On reprend donc la route de Plus Belle et on passe comme ça sous une autre autoroute, cette fois-ci l'autoroute Ville-Marie. On passe comme ça donc du quartier La Petite-Bourgogne jusqu'au centre-ville de Montréal. Plus précisément, le village Chenecy. On s'arrête comme ça au coin de René-Lévesque. En fait, la rue Atwater sépare René-Lévesque en deux. De côté, le boulevard René-Lévesque, le centre-ville de Montréal et le village Chenecy. De l'autre côté, c'est le boulevard d'Ochester et la ville de Westmount. Dans ce coin-là, il se construit beaucoup, beaucoup de nouvelles tours à condos. D'ailleurs, ils sont surservis de l'ancien Children Hospital pour faire le bureau de vente des condos. Bon, je n'approuve pas totalement, mais au moins, le bâtiment est préservé. On passe comme ça à côté de la bibliothèque Atwater. Une bibliothèque qui, évidemment, a des livres, surtout en anglais. Et à l'époque, étrangement, il fallait payer son abonnement pour apporter des livres. On continue donc notre chemin vers le nord et on arrive au Square Cabot. Un endroit où se ramassent pas mal d'itinérants. Donc, on va passer ici assez vite. Juste assez rapidement pour vous dire que c'est ici qu'il y a une entrée au métro Atwater. Le deuxième métro qu'il y a sur la rue du même nom. En plein été, le Square Cabot peut être quand même très fréquentable. De l'autre côté de la rue, il y a le fameux Forum de Montréal. Enfin, l'ancien Forum de Montréal. De nos jours, c'est un cinéma, des restaurants et un centre d'achat. On reprend donc l'avenue Atwater de plus belle et on se dirige comme ça encore plus au nord. On va essayer d'aller le plus proche possible du Mont-Royal. On s'arrête comme ça sur la rue Sherbrooke et on y voit le Collège Dawson. Un cégep de langue anglaise. Avant d'être un cégep, cet édifice était le siège social de la Congrégation de Notre-Dame, qui a déménagé juste de l'autre côté de la rue Atwater. C'est un énorme bâtiment qui, malheureusement, était en rénovation quand je suis passé. Donc, on continue et on grimpe. On arrive très proche du Mont-Royal. Même si on n'est pas techniquement dans Westmount, les maisons sont très luxueuses et très riches. Et les rues pleines d'arbres sont superbes. Même les immeubles appartements de ce coin-là sont très chics. On arrive comme ça à un autre bâtiment intéressant. C'est l'ancienne ferme des Sulpiciens. C'est ici que les Sulpiciens élevaient leurs bétails et avaient des potagers. Aujourd'hui, je vous le donne en mille, c'est devenu, ben oui, des condos de luxe. On arrive presque à la fin de la rue Atwater. Et on passe devant le Club Atwater. Un endroit où on peut jouer au squash ou au badminton. À l'époque de sa construction, il était pas mal tout seul sur la montagne. On arrive à un autre immeuble d'appartement assez chic. Ici, il y avait le consulat direct à Montréal. Mais comme il n'y a plus le drapeau sur le bâtiment, je ne sais plus s'il y a encore là. On arrive comme ça à la toute fin de la rue Atwater, tout près du Mont-Royal. Et on voit l'école du Sacré-Cœur de Montréal. L'ancien couvent des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Alors voilà ce qui termine cette courte vidéo sur la rue Atwater. Plusieurs choses intéressantes sur cette rue qui est quand même assez courte. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada